Nous sommes ravis d'accueillir à la rédaction de Télécapsat Hebdo Gilles Boulot, qui est présentateur du journal de 20 heures sur TF1, qui sera donc exceptionnellement notre rédacteur en chef de notre numéro 1479. Alors moi je suis content de laisser les commandes à un grand journaliste. L'écart s'est réduit entre Anne-Sophie Lapix et vous ? Je pense qu'il y a une saisonnalité. Nous on est très heureux parce qu'on a augmenté nos audiences en un an. C'est-à-dire qu'il y a 26 chaînes, il y a une actualité, soyons objectifs, disons 2017-2018, moins forte que celle qui a été marquée par la folie de l'élection présidentielle. Et bien dans l'après-élection présidentielle, donc de septembre dernier à aujourd'hui, on a augmenté nos audiences très sensiblement au journal de 20 heures. C'est formidable, je ne peux pas demander plus. Et là on parlait d'Anne-Sophie Lapix qui va animer la nouvelle version du Grand Échiquier. C'est un très bel exercice, c'est beau être sur les marges de Jacques Chancel, c'est génial. On passe au divertissement spectacle, c'est une nouvelle émission, un nouveau programme. Il était une fois animé par Faustine Bollard et l'invité donc revit un peu l'année de ses 12 ans. De ses 12 ans, toujours 12 ans, le guinique c'est 12 ans. Et là on a fait une interview de Jérôme Bonaldi qui s'est prêté au jeu. Alors vous, c'est 74. 74. Qu'est-ce que vous faisiez en 74 ? 74, donc j'avais 12 ans, le lundi soir, série américaine déjà, Mission Impossible. Manix, Mission Impossible, mais là, un kiff incroyable. Le programme de cinéma va sûrement apprécier le papier qu'on fait sur James Seward. Bien sûr. Jimmy Seward. Là on a anglais sur le bon père de famille, votre réalisateur préféré. L'un a confessé l'autre, Hitchcock Truffaut, Truffaut Hitchcock, c'est les deux. L'un s'est passionné pour l'autre et l'autre s'est confessé à l'autre, c'est les deux spectres du cinéma. Alors on passe aux documentaires et magazines, avec un sujet sur Londres. L'incendie de 1666, le fameux numéro. Londres que vous connaissez bien puisque vous avez été correspondant. J'y ai vécu 4 ans et j'ai même fait un sujet sur qu'aurait pu être Londres s'il n'avait pas été brûlé. Et alors juste une dernière petite question, parce que j'ai vu, je ne savais pas ça, que vous aviez été batteur dans un groupe de rocs. Bien sûr, mauvais batteur dans un mauvais groupe. Oui, oui, c'était une grande passion. J'adorais la musique, j'adorais le rock, j'adorais les Stones, j'adorais les Who, j'adorais Clapton. Et donc on essayait misérablement, je tiens à le dire, de faire ça. Mais qu'est-ce que c'était bien. Et si je vous propose de venir faire de la batterie pour les 30 ans de Télécavres ? Oui, venez, mais j'ai un concurrent qui joue hachement bien, c'est Christian Jean-Pierre. Oui, j'ai fait un truc super à l'Olympia, tous les jours. Je veux bien venir jouer un morceau pour vous. D'accord, allez, chiche. J'essaye, allez, j'essaye avec de meilleurs musiciens que moi. Je vais jouer de la batterie pour vous. Un registre qui me va bien, du facile, du binaire, du rock. Ne faites pas jouer du Duke Ellington, j'arriverai pas, c'est trop bien, même si j'admire. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis bonne rentrée, on croise les doigts pour les rogiter. Ça va être super, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.